Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la haine de ce vendredi. Des dizaines de victimes, plusieurs maisons à portée. Hier le pied dans l'eau, les images à suivre au début de ce journal. Autre titre de ce journal, comme Aboukawa, Kinshasa aussi, plusieurs routes sont toujours submergées à l'image de la rue Nianwe. Plus précisément dans son tronçon, compris entre Mouchy jusqu'au rond-point des Ouléries, de caniveaux sont totalement bouchés par des déchets plastiques. Une situation qui provoque des accidents et autres dégâts. Réportage à suivre dans un instant. Et enfin, le comte a rébourré lancé plus que trois semaines avant l'arrivée du pape François en RDC. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé était hier sur le terrain, dans différents chantiers où le souverain pontife va dire le messe. Question de s'assurer de dernier réglage. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, l'avenue Nianwe sous les eaux. Plus précisément dans son tronçon, compris entre Mouchy jusqu'au rond-point des Ouléries, des caniveaux sont totalement bouchés par des déchets plastiques. Une situation qui provoque des accidents et autres dégâts. Anim Balaka était sur place pour faire les constats. Pour traverser la commune de Linguala vers d'autres communes de la capitale, la célèbre avenue de Nianwe, connue pour ses nombreuses terrasses, ressemble aujourd'hui à une rivière pleine des ordures impraticables, provoquant des embouteillages monstres. L'avenue Nianwe donne aujourd'hui l'apparence d'une rivière en pleine centre-ville. Nous sommes ici dans la commune de Linguala, plus précisément à l'arrêt major, entre Mouchy et les rampants Ouléries. Les caniveaux sont bouchés, provoquant ainsi des accidents de circulation et la destruction de cette chaussée. C'est donc à chaque pluie que l'eau stagne et sont mauvais. Les habitants de Linguala que nous avons trouvés sur place ont lancé un SOS auprès des autorités de la ville pour que la situation soit décomptée avant que le macadam ennemi de l'eau puisse être détruite. La rigole qui se trouve en ce lieu est bouchée. Si une pluie tombe, cette rigole se bouche davantage. C'est difficile que l'eau ne puisse pas stagner car il y a un problème avec cette rigole. L'eau, premier ennemi de la chaussée, détruit tout sur son passage signalant que l'eau qui stagne sur le macadam détruit cette route. Il y a un gros trou qui se forme déjà. Il est donc temps d'intervenir avant que les pires n'arrivent. La ville de Bukavu, dans la province du Sud, qui vous frappait par des inondations meurtrières après de fortes pluies qui se sont abattues. Plusieurs maisons ont été emportées, des routes inondées et effondrées, des véhicules en Sévelie. Les habitants se sont réveillés hier, le pied dans l'eau. Suivez. Le bilan provisoire fait état de trois personnes mortes emportées par les eaux de pluie. Neuf autres personnes repêchaient les justesses des eaux et internées dans différents hôpitaux. Il y a eu également destruction des infrastructures. Dans les trois communes, la circulation a été perturbée pendant de longues heures et des routes bloquées complètement inondées des eaux et des matériaux durs chariés par les eaux de ruissellement. Dans la commune d'Ibanda, la place Mgr Christophe Mouzi-Roi, en face du marché de Niawera, a été entièrement sous l'eau. La traversée des personnes en ces lieux s'est faite pendant plus de deux heures, à dos d'hommes et non sans frais. A Irambo, appelé aussi Paysage ou Luziba. Plusieurs maisons ont été inondées d'eau et les habitants du lieu ont perdu des biens et des valeurs. Le lieu étant le déversoir des collines de Vamaro, de Mouhungou et de Moukoukoué. La population est indiscutée, on ne sait pas la population est pas indiscutée. Bon indiqueur, mais l'air de mer, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a... La nationale numéro 2, Aksibokavo ou Alungou, a été complètement endommagée, non loin du lycée Ouïman, dans la commune de Kadoutou, suite à un amas de terre qui a rendu pratiquement impossible la circulation. Tous ces dégâts sont l'une des conséquences des constructions désordonnées et anarchiques sur des sites impropres, avec comme corollaire la destruction et l'obstruction des voies d'évacuation d'eau, l'homme étant lui-même le facteur principal du déficit dans la gestion de l'environnement, notamment dans la ville de Boukavour. On le sait attendre, les spécialistes. Journalistes, pas les journalistes. Après six mois de travaux de rénovation, le stade municipal Kibassa-Maliba peut à nouveau accueillir de matchs locaux et autres spectacles. Le travail a permis à ces stades d'avoir un nouveau gazon, des nouveaux vestiaires professionnels, ainsi que des gradins flambants neufs, tâches noires. Bien que revêtus de sa nouvelle tunique, ces stades ne puissent pas encore accueillir de matchs internationaux. Suivez. C'est par deux matchs amicaux de football opposant les deux institutions provinciales que le stade de Minesport Kibassa-Maliba a été rouvert au public ce matin-là, 4 janvier 2023. Cela, après sa rénovation complète par le gouvernement Kabula. Sur une plouche synthétique, toute neuve et devant un public installé confortablement dans les tribunes et pourtours et équipées de nouveaux sièges aux couleurs du drapeau national, les femmes du gouvernement provincial et celles de l'Assemblée provinciale ont été les premières à s'affronter après le coup d'envoi donné par le gouverneur Jacques Aboulakate et le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebengoy. Dans une ambiance de fair play, les joueuses de deux équipes ont livré au public un spectacle en couleur au finish. Les femmes de l'organe délibérant ont battu celles du gouvernement par 3 buts à 1. Sous l'animation des groupes Banadouala de Saint-Éloi-le-Popo et des 100% du tout-puisant Mazembé, l'ambiance monte d'un cran lorsque les équipes masculines des deux institutions montent sur la pelouse. Le gouvernement provincial avec son capitaine Jacques Aboulakate et l'Assemblée provinciale conduite par les députés Modeste Baloy et Robert Kidiaba dans les perchoirs se sont neutralisés sur toute la première mi-temps. Les dribbles du capitaine Jacques Aboulakate n'ont pas suffi à départager les deux équipes qui ont fini la partie par un score vierge des 0 buts partout. Les résultats de ce match n'ont pas fait de l'ombre au grand événement du jour qu'a été l'inauguration d'une infrastructure sportive modernisée et qui fera désormais la fierté de la province du Okatanga et du Congo démocratique. Le stade Kibasa Maliba est désormais prêt à accueillir les compétitions locales, nationales et internationales après son homologation par la CAF. Dans tous les cas, le public a découvert ce jour un chef d'oeuvre que Jacques Aboulakate vient de mettre à la disposition du monde sportif RD Congolais. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde était tiré sur le différent chantier où les souverains pontifs vont dire le messe. Question de s'assurer de dernier réglage. Pati Tondwango, bienvenue à Loussala et Julien Pienne. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde invite la population congolaise à l'accueil à sa sainteté le pape François à la hauteur des Congolais et du Grand Congo au centre du continent africain. Un événement attendu à Kinshasa à la fin de ces mois de janvier 2023. Jean-Michel Samaloukonde s'exprimait ainsi au cours de sa visite du site d'Indolo devant accueillir la grande célébration eucharistique papale. Selon les chefs du gouvernement, ces travaux de réaménagement de ces sites ne sont qu'une mise à jour à la suite du report de cette visite en rapport avec la santé de ces hautes démarches. On est venus sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits parce que, comme vous le savez, l'arrivée de sa sainteté le pape est prévue ici pour le 31 janvier. Au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site qui sera désormais historique aussi par pal d'Indolo. Il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement, que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Après une de l'eau, les chapitres effectifs nationals s'est assuré des derniers aménagements faits au stade des martyrs à la cathédrale Notre-Dame du Congo et au siège de la conférence épiscopale du Congo-Saint-Cou. Nous travaillons conjointement avec l'église depuis le mois de décembre. Nous avions reçu une confirmation de l'arrivée du pape d'Ottawa. Nous le faisons aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours de cette arrivée et ce même 5 au haut de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape d'Ottawa Mérite Benoît XVI. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée prieuse à son égard. C'est sur une note de satisfaction que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a bouclé sa visite de terrain. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'il reste à faire pour la réussite totale de la visite du pape François à la République démocratique du Congo juste après l'inspection des sites ? Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a eu une séance de travail avec les non-sapostoliques Mgr Ettore Balestrero et les chaplains du pape Mgr Donatien Chollet pour faire le point. On s'est rencontrés pour accueillir dans la joie et bien préparer le 31 janvier quand il sera ici. C'est confirmé et d'or et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport d'Ngilly dans l'après-midi vers pour rencontrer au palais de la nation le président de la République. Le pape François répond ainsi à l'invitation lui adressée par le chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Il est prévu dans l'agenda de la visite du pape François à la République démocratique du Congo hormis la grande célébration écharistique des rencontres et des prières des échanges et la visite aux victimes des violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef traditionnel appela ses rangers derrière les actions du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo qui tient absolument à l'encadrement du pouvoir accoutumier appelle le lancer au chef des terres de la province du Congo central par le président du conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière en séjour dans cette partie du pays. Plus de précisions avec Diodoné Angoumba et Ousendal. Dans le cadre de sa mission de réunir les différents chefs coutumiers pour sursoir l'autorité ancestrale le président du conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière sa majesté Fumudi Fimantinu s'est rendu au Congo central pour sensibiliser le chef coutumier sous le soutien total aux actions du chef de l'État qui tient à l'encadrement des forces coutumières. Sa majesté Fumudi Fima a remis des vivres et non-vivres à une partie de la population du Congo central à l'occasion du nouvel an. Aujourd'hui je vous ai invité à ce que nous appelons Tapa c'est la grande chefferie autochtone du Congo que je cordonne qui est Fumudi Fima c'était notre nouvel an pour nous c'est l'occasion de non seulement remercier nos ancêtres qui ont eu à cette date de l'indépendance de la RDC mais également souligner qu'à cette date avant cette date qui est ici en Tapa qui était décidée de l'indépendance de la RDC nous voudrions également remercier les chefs de l'État pour le geste ô combien symbolique qu'il a eu adresse au chef coutumier au travers de cette distribution minime soit-elle qui enveloppe le riz le poulet que nous distribuons autour de nos autorités traditionnelles pour leur faire comprendre que 2023 c'est l'année de l'autorité traditionnelle Cette visite s'inscrit également dans le cadre d'informations sous la rencontre des chefs coutumiers avec le président de la République dans les tout prochains jours voilà qui justifie les déplacements du chef de l'autorité traditionnelle de la province du Congo central De nouvelles figures à la tête des entités territoriales décentralisées de la ville de Kinshasa les épisodes des cérémonies de remise-réprise se poursuivent aujourd'hui nous vous proposons l'étape de la commune d'Injili scellée et limitée Alain Bikai Ils étaient nombrés pour accompagner leurs camarades du parti récemment nommés Bougoumès et Bougoumès adjoints dans quelques commis de la ville de Kinshasa Une façon pour ces combattants de l'Ide-PES de remercier le chef de l'état Félix Antoine Tseke de Tchilombo et leur secrétaire général Ogisin Kabouya pour les choix portés sur ses filles et fils maison Les combattants de la fédération de la Tchangous se sont mobilisés pour témoigner leur soutien indéfectible A l'évangéliste Patricia Makouma Bilonda nommée Bougoumès adjointe de la commis d'Injili Patricia Makouma cadre de l'Ide-PES Tchangou et son titulaire ont pris l'engagement de servir la population d'Iloise La commis de l'Ansele sera désormais dirigée par Franckbo Nzolameso qu'on appelle affectueusement par les combattants de l'Ide-PES les rois de Batiké C'est le mardi 3 janvier que Jidit Moualouke a cédé le bâton des commandements à Franckbo natif de cette commune A la commis délimitée c'est Nathalie Alamba qui remplace Douglas Nkoulou La remise et reprise a eu lieu ce jeudi 5 janvier en présence du délégué du gouverneur de la ville Gentilin Ngoabila Nathalie Alamba sera secondée par les jeunes maîtres Isaac Mukenditi Chimbi Devant les fonctionnaires de cette municipalité et membres de leur parti ces deux cadres de l'Ide-PES se sont engagés à évrer pour les réunements de cette commune Et en nouvelles les bâtons de commandement ont aussi changé de main dans la commune de Nzanza dans la province du Congo central Michel Minghele et Nana Esther Lelo ce sont eux qui vont désormais diriger cette commune la cérémonie des passations de pouvoir à Tullier hier Dien Balaka et Nono Matsekou y reviendront en fort ce détail dans nos prochaines éditions Autre chose à présent la psychose est permanente dans la ville d'Issyro la population de ces coins vit dans une insécurité grandissante trop haut les gouverneurs de la province de Haute-Tuelle qui a présidé en urgence le conseil des sécurités appelle au calme et promet des solutions rapides la grande salle du gouverneurat de la province du Haute-Tuelle a servi de cadre à cette réunion essentiellement sécuritaire que le gouverneur Christophe Bastien Nanga préside pendant plusieurs heures à l'intention des membres du comité provincial de sécurité question de faire un tour d'horizon complet de la situation sécuritaire à la fin de l'année 2022 et au début de celle 2023 sur l'ensemble de sa juridiction administrative in fine il se dégage que toutes les festivités de fin et de début d'année se sont déroulées dans un climat relativement calme cependant quelques cas de banditisme et criminalité sont enregistrés dans certains coins de la province en l'occurrence la ville d'Issyro le comité provincial de sécurité appelle à cet effet la population au calme et s'implique pour débusquer les malfaiteurs afin de les mettre hors d'état de nuire il s'est passé quelques incidents où il y a eu mort d'homme du côté d'un scellé un monsieur qui a été assassiné par des hommes non autrement identifiés mais également quelques visites indésirables il a été rapporté au comité provincial de sécurité et à la station Maïcha il y a aussi l'hôpital Pépestère des sœurs du Pédic et d'autres structures qui ont été maladroitement visités l'autorité provinciale mais aussi le comité provincial de sécurité appelle de nouveau la population à la vigilance tout à l'humour et à la coopération à la collaboration avec les services de sécurité cette première réunion du conseil provincial de sécurité pour l'année nouvelle permet au gouverneur Christophe Bastien Nenanga de réitérer ses voeux les meilleurs à tous ses collaborateurs La progéniture de martyrs de l'indépendance pas oubliée pendant ces temps festifs les orphelins de ces martyrs ont reçu des vivres et non-vivres de quoi leur permettre de mieux fêter ces gestes portent la signature de la fondation Christophe Mouzougou Iverson Moukabouaba Les orphelins de martyrs du 4 janvier ont bénéficié d'un don des vivres composé de cartons des poulets sacs des riz sachets de jus et autres une façon de permettre à ces orphelins veuves et dominies de passer le bon moment à l'occasion de la journée du 4 janvier journée commémorant les martyrs de l'indépendance Ce geste de solidarité témoigne la volonté de la fondation Christophe Mouzougou qui lutte contre la pauvreté et tient à l'encadrement de délaissés en leur apportant soutien et réconfort Le 4 janvier marque une étape décisive dans la conquête de l'indépendance un moment de rendre les hommages mérités et dignes à ceux qui ont versé de leur sang pour l'indépendance de notre pays Il s'agit des 10 nationalistes Et notre geste de cœur dans ces jeunes-là Cette fois-ci ce sont les veuves et orphelins de la province du Kassaï qui ont reçu des vivres et des non-vivres A l'occasion de festivités marquant la fin de l'année 2022 et le nouvel an 2023 l'ONG Femmes Mains dans la main pour le développement intégral FMDI a offert un repas à billes savons et autres biens aux personnes de 3ème âge de la ville de Kananga samedi 31 décembre 2022 dans les installations des l'ONG Femmes Mains dans la main pour le développement intégral situé sur l'avenue Bénédie-Bellet quartier Malandie ville de Kananga D'après la directrice PI de FMDI Mme Nathalie Kambala c'est dans l'amour et la joie que sa structure a voulu partager avec cette catégorie de vulnérables FMDI a eu la joie de partager aujourd'hui un repas avec les personnes de 3ème âge partager un peu de vivre et aussi donner les habits aux mamans c'est ainsi que nous avons plus de 360 femmes nous avons le vieillard aussi le papa nous avons aussi quelques enfants orphelins que nous avons invités c'est au nom de la fête de nouvel an au nom de fête de nativité que nous voulons partager ce sourire avec ces femmes signalons que ces derniers ont salué les gestes de générosité de la part de l'ONG femmes main dans la main pour le développement intégral à leur égard politique à présent avant de boucler complètement ces journales lutte de paix c'est déterminé offrir aux chefs de l'état un deuxième mandat et une majorité parlementaire lors des prochaines élections la cellule électorale permanente de cette formation politique est déjà à l'oeuvre pour sensibiliser hier le membre de cette structure était en face des militants du district de la Lukunga Jean-Richard La réussite au prochain scrutin de 2023 est tributaire à l'enrôlement massif d'aujourd'hui à l'Union pour la démocratie et le progrès social le challenge étant de réélire le président de la république pour son second mandat et lui offrir une majorité parlementaire se lance dans une bataille très acharnée afin de matérialiser cette vision du secrétaire général de ce parti Augustin Kabouya c'est dans ce sens que la cellule électorale permanente a procédé au lancement d'une série d'activités allant dans le sens de mobiliser et sensibiliser des différentes structures du parti sur le bien fondé de l'enrôlement la fédération de l'Ukunga a été choisie comme cellule pilote cette réélection nous nous sommes donné encore un défi c'est de lui accorder la majorité parlementaire acquise uniquement cette fois-ci à l'Udepes non seulement pour le parlement dans toutes les deux chambres mais également aussi pour au niveau des provinces ce cadre d'apprentissage sur l'importance de l'enrôlement permettra en même temps la formation des témoins de ce parti présidentiel pendant les opérations de vote ces activités consistent à sensibiliser à équiper nos bases respectives plus précisément les structures électorales locales au niveau des fédérations afin qu'elles s'occupent désormais de l'activité de l'encadrement des futurs électeurs une sensibilisation à la base qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national avec l'objectif de gagner les élections à tout le niveau Mesdames et Messieurs ce journal est complètement fini l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 16h Jemima Mungo pour les actualités africaines 19h Annie Malaka 20h Sandra Chini Tanguy Tabou moi je vous retrouve demain à la même heure au revoir